GUT MORGEN, allez-y, d'années qui sera aujourd'hui, L'élui n'eshmat, Léa, Chaya, Bat, Mazal Tov, Claude, Shlomo, Ben-Shalom et Lucien, Batreina. Si vous souhaitez vos études, une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions en séchetez-ta'a, perek-tet, Mishnah, Gimel, «Nemtza rochot bemakom אחד, veigufo bemakom akher, moolichina roch etzel haguf, diru Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva Omer, a guf etzel ha roch. » D'abord, je traduit la Mishnah, elle est simple, apparemment, mais en fait, il y a un petit problème, c'est qu'on va en fait changer de sujet. «Nemtza rochot bemakom ikhad » Bien sûr, on a commencé depuis le début du chapitre la paracha de la Eglah Rufa, le sujet de la Eglah Rufa, lorsqu'on trouve un cadavre sur le chemin entre deux villes, qu'il va falloir faire une capara spéciale, parce que s'il est sorti de notre ville et qu'il a été tué, on a une certaine part de responsabilité, comme ce qu'on voit à Pétard. Maintenant, il y a une Mishnah qui commence et qui me dit « Si jamais tu trouves son corps dans un endroit et sa tête ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ont décapité, et son corps est à une place, et sa tête est ailleurs. » « Alors, molirin a roche et t'sel a gouff, » dit Rabbi Eliezer. « Selon Rabbi Eliezer, il faut amener la tête vers le corps. » C'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il me dit « Non, non, a gouff et t'sel a roche, t'amènes le corps à la tête. » De quoi on parle exactement ? De prime abord, on aurait pu croire qu'on est en train de parler de comment mesurer la Glarufa. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la Parchette, la Glarufa, elle commence parce qu'on a deux villes. Il y a deux villes. Disons qu'on l'a trouvé sur la route entre deux villes, entre une ville Aleph et une ville Bête, et on a trouvé le cadavre au milieu. Il faut mesurer maintenant de qui l'appartient. Même si c'est évident qu'il est plus proche d'une ville, il faut quand même mesurer. Il faut mesurer, d'accord. Maintenant, pour mesurer, alors on aurait pu croire que la Mishnah est en train de mesurer en fait à partir d'où tu mesures, lorsque tu trouves le corps d'un côté et la tête de l'autre. Tu calcules la partie de la tête à partir du corps. Mais ce n'est pas exact, parce que ça, ce sera la prochaine Mishnah, et il y aura d'autres terminologies, pas foncièrement une marquette, mais une autre terminologie, comme on verra ensuite. Donc en fait, la Mishnah est en train de nous expliquer, en fait, on est en train de parler d'une... La Gema, elle explique qu'on parle d'une toute autre Alakha. Il y a une année particulière que lorsqu'on trouve un met mitzvah, un mort qui tombe mort en pleine rue, mais qui n'a pas d'accord, l'on a dami et kaou, on ne sait pas qui l'a frappé, on trouve un met mitzvah, ce mort a un droit d'être enterré là où il se trouve. C'est une des dix décrets qu'il a fait Yéhoshua, lorsqu'il a conquisré d'Israël et qu'il nous l'a donné. Il y a la Gema, la Gema, la Gema qui est un rangement de Gema, sur tous les décrets, il y a même plus que dix concrètement, mais on appelle ça l'Evasara Takanot, et il y a là-bas une des Takanot, qui consiste à dire que lorsqu'il y a un mort qui meurt quelque part, met mitzvah koné me komo, c'est les mots. Le mort acquiert l'endroit où il est tombé, il faut l'enterrer là-bas. Il y a Dalarchot, si jamais c'est sur un chemin qu'il faut le déplacer un petit peu, on a quand même le déplacer un petit peu, mais la même fois, c'est une pierre, on l'enterre là où il est, il a acquis l'endroit là où il est. Et là maintenant, notre Mishnah, elle vient, elle commence, notre Mishnah vient et nous enseigne une nouvelle situation. Le gars, il a été décapité, on trouve la tête quelque part, et le corps, il est à une autre place. Qui, lorsque je te dis, met mitzvah koné me komo, le corps ici et la tête là-bas, la tête là-bas, le corps ici, non pas du tout, c'est sûr qu'il faut les rallier. Il faut les rallier, et là où tu vas les coller, tu dirais que c'est là-bas sa place. Alors c'est ça, dans la marque le 4, on va habiller les airs, on va habiller les airs, il va me dire, tu sais quoi ? Alors, selon Rébénézer, il déduit ça, dans Pasuk, que, non, il déduit ça d'une logique, pas dans Pasuk, il va nous dire, il va nous dire, écoute, lorsqu'il est décapité, là où il est tombé, il est tombé, là où il est tombé, c'est où qu'il est tombé ? Il est tombé, le corps, c'est le corps qui tombe. Donc là où il y a le corps qui est tombé, c'est l'essentiel, tu la ramènes, tu la ramènes ici vers le corps, et tu enterres sur place ici. Ça c'est l'avis de Rébénézer, et Rabbi Akiva, il me dit, non, tu fais le contraire, et, 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 c'est quelque chose de très spécial, parce qu'il y a une relation là-bas, et Rabbi Akiva, il me dit, écoute, quand il était décapité, il était sûrement en train de courir. Donc maintenant, la première chose qui est tombée, c'est qui, le premier qui est tombé, c'est la tête qui tombe avant le corps, parce que, vous voyez, il continue encore à morcer, il prend un peu plus, disons, d'accord, c'est l'avis de Rabbi Akiva, on est en train de supposer, en fait, en réalité, parce qu'on trouve un mort, on ne sait pas qu'est-ce qu'il s'est passé exactement, on suppose, on trouve sa tête, donc on a maintenant, on a les, les, les Columbo qui vont venir, qui vont nous dire, écoute, je stime que, d'abord, le corps, il est tombé le premier, le premier qui tombe, c'est lui qui a la place, en fait, c'est là, Marc Lecadre, on a mis à l'Azard, et Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il dit, logiquement, c'est le corps qui est tombé avant, et Rabbi Akiva, il dit, non, pas du tout, logiquement, c'est la tête qui tombe avant, parce qu'il était sûrement en train de courir, et puis ils l'ont coupé la tête pendant qu'il était en train de courir, la tête, elle est tombée avant que le corps, il se retrouve par terre, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Koltou, Vesela.